Alors voilà comment replacer une chemise. Vous placez votre chemise sur votre table à replacer, en la positionnant bien à plat, et tout simplement, prenez votre fer, faites attention aux indications, si c'est du coton il n'y a pas de problème, il faut mettre la pleine puissance, mais attention si c'est de la soie par exemple, il va falloir y aller moins fort. Donc, pour le fer, des mouvements tout simples, dans le sens de la semaine, on tire bien pour éviter les plis, on a déjà un premier côté de fer, on fait toute la chemise comme ça. Si vous avez un pli, alors là je vais le fabriquer, regardez, voilà. Voilà, si vous avez un billet, un pli comme ça sur votre chemise, ça, il suffit de mouiller avec le fer, et vous repressez bien à plat avec un petit jet de vapeur. Attention aux boutons, pour les boutons, il est inutile d'aller taper comme ça, vous risquez de les perdre. Donc vous faites tout simplement ici, sur les bords, sans aller taper sur le bouton. Pour les épaules, vous rentrez votre chemise dans le bout de votre tabac passé. Pour les bras, vous pouvez soit tirer comme ça, voilà, pour commencer l'idée, un petit coup de vapeur pour défroncer. Les manches, c'est ça qui est la partie un peu plus compliquée sur la chemise, surtout les manches longues. Alors moi je conseille de fermer, d'avoir les boutons, vous la placez bien droite, sur votre table. En prenant soin de faire attention aux floutures ici, qu'elles soient bien juxtaposées. Le coup de fer, un coup de fer d'un côté de l'autre sens. Ici vous pouvez donc le finir, puisqu'on est sur la couture, ça ne se verra pas. Ici en haut, pour le moment, vous laissez droit, si vous ne voulez pas de pli. Si vous voulez un pli sur la chemise, vous passez le fer dessus. Pour faire le haut, il vous suffit de mettre votre chemise à plat au niveau de l'épaule. Voilà, donc là on a le dessus de la manche. On revient, d'un côté et de l'autre, faire notre reprassage. C'est nickel, il n'y a pas de pli. Et pareil de l'autre côté. Pour les manches, ils ont un début un peu plié comme ça. Eh bien, vous poursuivez, c'est sympa. Le pliage, on a bien le dessus. Pour ce qui est du col, soit vous voulez le fer classique. Là, votre col sera classique, une fois que vous avez de l'attaché. Et si vous voulez un col qui soit bien plus pointu, qui prenne vraiment la forme à la James Bond, eh bien, vous rabattez votre col. Et alors là, c'est du travail de refaire. Vous appuyez juste sur la couture. Technobajack. 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 Donc ça fait un léger arrondi. Quand vous fermez, vous avez un col qui part en V.